Bonjour et bienvenue dans l'atelier photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast l'atelier photo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure, créatrice de la boutique en ligne You&Co Création. Anne-Laure vit dans le sud-ouest et depuis 2018, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en parallèle de son activité professionnelle. Dans sa boutique en ligne, elle propose des créations personnalisables, réalisées sur commande, comme des carnets de notes, des stickers à coller partout dans la maison, sur les murs, sur les pots de fleurs ou les pots à épices. Elle crée aussi de petits objets en tissu que je vous laisserai découvrir sur son site, si vous ne connaissez pas encore son univers. Sur Instagram, elle partage bien sûr ses créations en images avec des mises en scène toutes simples mais toujours très réussies. Elle partage aussi avec nous son quotidien, sa vie de famille et ses voyages et c'est un plaisir sans cesse renouvelé que de suivre son compte que j'ai pour ma part découvert assez récemment. Bonjour Anne-Laure et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jennifer et puis merci de m'avoir proposé cet échange sur le thème de la photographie et puis d'Instagram. Alors on va commencer tout de suite les petites questions que j'ai préparées pour toi. Tu as créé ta boutique en ligne en 2018. Tu étais déjà présente sur les réseaux sociaux à ce moment-là ou est-ce que tu as créé ton compte au moment du lancement de ta boutique ? Donc j'ai effectivement créé ma boutique en fin 2018. En fait l'idée était présente dans ma tête depuis pas mal d'années et puis je n'osais pas me lancer. Même si mes proches me disaient que je n'avais rien à perdre en me lançant. Et puis c'est mon conjoint lors d'un séjour à Lisbonne qui ne m'a pas laissé le choix. Il m'a dit à la fin de ce séjour, il faut qu'on ait trouvé un nom pour ta petite boutique, un nom de domaine, il faut qu'on ait réfléchi à ce que tu veux faire. Donc voilà, on a fait les premières démarches. Et puis j'ai travaillé dur pendant deux mois. Donc à la base j'avais deux comptes, j'avais un petit compte perso et puis j'ai créé ce compte pro. Mais très vite ça a été très très dur à gérer. Donc j'ai décidé en fait d'arrêter d'avoir fait le petit compte perso et de combiner les deux. Et donc évidemment, des photos de qualité quand on vend en ligne des créations, c'est un petit peu un passage obligé. Pour ta part, la photo c'est quelque chose d'utilitaire pour ta boutique ou est-ce que tu aimes la photo en général, pas que pour des raisons utilitaires en fait ? Est-ce que tu fais aussi beaucoup de photos par ailleurs ? Alors j'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup la photographie. J'aime beaucoup regarder les comptes harmonieux qui proposent de jolies photos. Donc pour moi, la photo, ce n'est pas uniquement utilitaire. Au travers de la photo, j'ai envie de faire passer un message, une émotion ou un sentiment. Donc j'aime beaucoup en fait la photo en général. Et puis par exemple, pour mes enfants, chaque année je leur fais un livre photo et toutes les photos que j'ai prises. Ça leur fera un beau souvenir plus tard. Et puis aussi lors de mes voyages, je fais toujours un livre photo à la fin du voyage. Pour pas en fait que mes photos soient uniquement sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Mais j'ai besoin que ce soit sur le papier. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas qu'utilitaire. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai besoin de regarder régolairement. Mais tu arrives à être à jour des albums photos comme ça ? Parce que moi aussi, en théorie, je fais ça. Mais en pratique, j'ai un retard épouvantable. Je me force à le faire. Je prends le temps, je me force à le faire. Et je trouve ça tellement super. On les regarde après avec mes enfants. Et puis se replonger dans le voyage, je trouve ça génial aussi. Oui, oui, je me force à le faire. Je trouve ce temps. Après, je n'en fais pas énormément. J'en fais un par an pour mes enfants. Et puis après, j'en fais un par voyage. Oui, mais quand même. Oui, il faut s'instruire à la chose. Donc là, tu nous disais le genre de photos que tu fais aussi au quotidien. Donc avec ta boutique en ligne, tu partages évidemment des photos de tes créations, mais aussi des photos de ton quotidien, de ta famille, de tes voyages comme tu disais. Comment tu trouves l'équilibre comme ça entre les contenus plutôt pro en lien avec ta boutique et ceux plutôt personnels ? C'est quelque chose que tu fais de façon naturelle ou bien tu y réfléchis un petit peu à cet équilibre pro-perso sur ton compte Instagram ? Oui, c'est trouver le bon dosage. Comme je te disais, j'avais deux comptes, un compte pro et un compte perso. Donc j'ai arrêté ce petit compte perso et j'ai décidé de combiner les deux et de trouver en fait ce juste milieu, le juste dosage entre mes créations et ma vie perso. Donc mes créations, elles sont mises en scène dans mon intérieur. Donc effectivement, je montre ma maison. Il y a des stickers un petit peu partout dans ma maison. Donc effectivement, je montre mon salon, ma chambre, ma fille. Je crois à la chambre de mon fils qui est épargnée. Et puis j'aime, donc ça c'est pour ma maison. Après, j'aime aussi partager certains moments de ma vie personnelle tout en gardant aussi un peu de jardin secret. Mais moi, je trouve bien effectivement que les personnes qui me suivent sachent un petit peu qui se cache derrière Yuenco. Et puis j'ai pas mal d'amis aussi qui suivent ce compte. Et puis comme tu le disais, je partage aussi les photos de mes voyages puisque c'est mon conjoint qui nous a donné le goût du voyage. Et j'aime beaucoup effectivement partager ces photos de voyage, échanger avec les gens sur ces photos, leur faire découvrir de nouveaux univers. Et parce que moi, j'adore ça. J'adore regarder sur Insta les photos de voyage. Des fois, je m'y replonge aussi. Je me replonge dans mes livres et puis je me replonge aussi dans ces photos que je mets sur Insta. Donc voilà, c'est vraiment réussir à faire la part des choses tout en gardant un petit jardin secret quand même. Oui, c'est vrai que là-bas, je me suis lancée dans un aspect plus pro assez récemment. Et l'équilibre entre les deux, c'est pas évident à doser. Mais d'un autre côté, je veux pas non plus que les gens qui me suivaient depuis… Ça fait pas mal d'années que j'ai un compte Instagram. Je veux pas que tout change tout d'un coup et qu'ils se retrouvent plus parce que je regarde avec intérêt la façon dont tu ongles un petit peu dans l'aspect pro. Et perso, c'est pour ça que j'ai posé la question. Je vais te dire, j'en ai inspiré. Un petit peu de chat. Alors, donc côté photos perso, justement, les réseaux sociaux, Instagram en particulier, ça t'inspire ? Ça te donne envie de faire encore plus de photos ? Ou t'en faisais déjà beaucoup avant, même sans partager sur les réseaux sociaux ? Est-ce que de voir autant de photos, ça te donne envie d'en faire plus ? Ou au contraire, il y a trop plein d'images par moment ? Non, j'ai pas. Alors moi, j'adore. J'ai toujours aimé faire des photos, même si je suis un petit peu frustrée de ne pas savoir maîtriser parfaitement mon appareil photo, mon réflexe. Mais ça, c'est vraiment par manque de temps pour pouvoir apprendre à vraiment bien l'utiliser. Donc, c'est vrai que j'utilise beaucoup mon téléphone portable. Mais voilà, j'adore faire des photos, j'adore regarder les photos. Mais mon prochain challenge, là, ça va être de pouvoir faire des photos peut-être un petit peu plus professionnelles, tout en restant modeste. J'en suis pas la prise. Mais voilà, voir ces belles photos sur Insta, ça me donne vraiment envie, moi, de passer un cran, d'aller un petit peu plus haut. Mais pour ça, il va falloir que j'apprenne à vraiment écrire mon appareil photo. Donc après, en termes d'inspiration, donc surtout pour tes créations, la façon de les mettre en scène, où est-ce que tu t'inspires justement plus sur d'autres comptes Instagram aussi, des blogs, des magazines ? Tu peux nous donner aussi quelques comptes Instagram qui t'inspirent particulièrement ? En fait, You & Co-Création fait vraiment partie intégrante de ma vie. Donc, je trouve l'inspiration au quotidien. J'ai toujours un petit carnet avec moi dans mon sac. Et puis, dès que j'ai une idée ou que je vois quelque chose, je la note. Dès que j'ai une inspiration, je la note. Également, je regarde beaucoup Pinterest. Le reste, c'est une mine d'or inspiration. Et puis, les copines aussi. Les copines qui me disent, tiens, ça, ce serait sympa que tu crées ça ou qui me demandent de leur créer des choses. Donc, voilà, c'est comme ça que je trouve un petit peu l'inspiration. Et puis, pour les mises en scène, c'est en fonction de mes envies du moment. Je pense que tu as dû remarquer que j'aime beaucoup les fleurs séchées. Donc, j'en mets un petit peu partout sur mes photos en espérant qu'il n'y ait pas une overdose. J'en utilise, oui, souvent. Et en ce qui concerne les comptes, j'en suis beaucoup avec assiduité. C'est difficile de pouvoir en citer comme ça. Mais j'en ai trois que je citais. Il y a un compte qui me plaît beaucoup. C'est celui de Corinne, de Chipy Shock, Chipy Shock Création, qui, elle, fait des photos sublimes. Et que j'ai interviewé aussi dans le podcast. Oui, je l'ai entendu. Et Corinne, en fait, de Chipy Shock, on se suit depuis le début de nos aventures toutes les deux. C'était un pur hasard. Et depuis, effectivement, on se suit. Et ses photos sont magnifiques. Après, il y a Delphine, de WKH Déco, qui, elle, est plus dans le style bohème, déco bohème, qui fait des photos sublimes. Alors, elle, c'est une ligne d'inspiration sublime. Là, je ne connais pas celui-là. Donc, je vais pouvoir le découvrir. Je t'invite à aller découvrir. Voilà, en plus, Delphine est agorème. Et puis, le troisième qui m'inspire aussi, c'est le conte de Margot, de balade numéro 5. Et elle a un conte aussi qui est la petite boutique de Margot, qui, elle, est plus dans la brocante. Et je trouve qu'elle fait des photos aussi très, très jolies. Donc, voilà, je les regarde au quotidien. Je m'en inspire. C'est très enrichissant, je trouve. Et est-ce que les photos que tu publies sur Instagram, elles sont réalisées au jour le jour ? Ou est-ce que tu as un petit stock d'avance que tu publies au fur et à mesure ? Est-ce que tu planifies tes publications déjà ? Alors, en fait, je publie souvent le matin. Et il y a une raison, très tôt le matin, parce que je suis neuf tôt. Et puis, le matin, la maison, elle est tranquille. Tout le monde dort. Donc, moi, je publie tranquillement et sereinement. Et You&Co, en fait, comme tu le disais, c'est une seconde activité. Donc, en fait, les moments où je peux prendre des photos avec une jolie luminosité sont assez réduits dans la semaine. C'est essentiellement le mercredi ou le week-end. Donc, effectivement, j'ai un petit stock de photos sur mes créations que je publie au fur et à mesure. Après, sur la vie perso, que ce soit là où j'habite, donc sur le bassin d'Arcachan ou des moments de notre vie, c'est plus spontané. C'est plus au jour le jour. D'accord. Donc, je jongle entre les deux. Et donc, là, tu disais, tu privilégies les photos le matin quand la lumière est meilleure. Où est-ce que tu t'installes pour faire tes mises en scène dans ton atelier ou un peu partout dans la maison ? Tu as des endroits privilégiés pour faire tes photos de création ? En fait, j'ai la chance d'avoir un atelier à la maison. Un atelier… Je ne l'ai pas eu dès le départ. Et très vite, je me suis rendue compte que ça me manquait. Donc, on a eu la chance de pouvoir jongler entre les pièces et donc que j'ai mon propre atelier. Et c'est un lieu où je me sens vraiment très bien. C'est mon refuge. Donc, j'adore prendre des photos dans cet atelier. J'ai énormément de créations, d'autres créatrices. Et voilà, il y en a un petit peu partout. Mais j'aime bien ce lieu. Donc, j'aime bien faire des photos ici. Après, effectivement, un peu partout dans la maison, comme je te le disais, puisque là, je dispose un peu de stickers partout. C'est mon showroom. Donc, j'en fais un petit peu partout dans la maison. Et puis aussi chez les amis, chez des copines qui ont des intérieurs sublimines. Donc, des fois, j'en profite. Je fais des photos chez elles. Oui, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Donc, mais c'est essentiellement… Effectivement, les créations, c'est essentiellement chez moi. D'accord. Et oui, donc, tu disais plutôt le matin, parce que c'est pour le faire. Et tu as repéré des moments dans la journée où tu as une meilleure lumière à tel ou tel endroit. Tu fais uniquement tes photos à la lumière naturelle, je suppose ? Ou est-ce que des fois, tu dis un peu… Oui. Non, la plupart du temps, c'est à la lumière naturelle, effectivement. Effectivement, après, j'ai une lightroom, mais je m'en sers très peu. C'est franchement quand il fait gris l'hiver. Mais sinon, j'essaie de tout faire à la lumière naturelle. C'est quand même plus sympathique. Oui, c'est sûr. Puis, c'est plus simple aussi au niveau éclairage. C'est ça. On va parler un petit peu matériel, enfin un peu plus photo, pratique photo maintenant. Donc, tu utilises, tu as à la fois un appareil photo et un smartphone. J'indiquerai les références dans les notes de l'émission. Tu utilises plutôt le smartphone, plutôt l'appareil photo, un peu les deux ? En fait, j'utilise beaucoup mon smartphone. J'ai également un reflex que j'utilise en vacances le plus souvent. Et comme je te le disais, j'aimerais vraiment apprendre à le maîtriser en intérieur. C'est une chose que je n'ai pas pris le temps de faire. Et c'est un de mes prochains défis. Mais c'est essentiellement avec mon téléphone portable. D'accord. Et est-ce que tu retouches tes photos ? Ou est-ce qu'avec une application sur ton téléphone ou pas du tout ? Alors, je retouche certaines photos, oui. Après, je suis une utilisatrice de la suite Adobe. Donc, effectivement, j'utilise Photoshop. Et puis, des petites applications sur mon téléphone. Et après, il y a des photos que j'arrive à faire sans les retoucher. Donc, ça, c'est… Quand il y a une bonne lumière, déjà, ça aide. Voilà. Donc, voilà. Essentiellement, moi, je suis sur la suite Adobe. Donc là, j'avais préparé aussi une autre question, mais tu as déjà plus ou moins répondu. Je te demandais si tu t'étais formée pour photographier tes créations ou si tu faisais ça un petit peu au feeling. Donc, en fait, te former plus en photo, c'est justement un de tes prochains… C'est mon défi. C'est un de tes prochains projets. OK. Et donc, plus généralement, qu'est-ce que ça t'apporte la photo photographier de tes créations ? Ça te semble naturel ? Il y a ma dernière invitée qui a dit une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que pour elle, la photo, c'était… Enfin, photographier ses créations, c'était l'aboutissement, en fait, du processus créatif. Tu vois ça de la même façon, toi, ou c'est juste parce qu'il faut les photographier, de toute façon, c'est un peu un passage obligé. Mais est-ce que c'est un moment qui te plaît autant que le reste du processus créatif ou tu ne te retrouves pas forcément dans cette définition ? Alors, si, si, c'est un moment que j'aime beaucoup. J'y prends beaucoup de temps. Je fais souvent beaucoup de photos pour en avoir une qui me plaît au final. Je suis très méticuleuse. Donc, que ce soit dans mes activités professionnelles ou au niveau des photos, et souvent, ça fait sourire mes amis parce que, par exemple, quand j'ai besoin de prendre une photo, des fois, je leur dis stop, stop, on ne touche à rien, on ne bouge plus. Donc, souvent, ça les fait sourire. Et c'est pareil sur les photos de voyage. Parfois, j'attends très, très longtemps pour avoir la belle photo, qu'il n'y ait personne, qu'il y ait une jolie luminosité. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et d'important et en même temps, c'est naturel. Je le fais vraiment par plaisir. Donc, j'essaie de faire des jolies photos. J'essaie qu'elles plaisent. Et donc, je prends tout autant de plaisir à photographier mes créations qu'à les créer elles-mêmes. Oui. D'un autre côté, c'est vrai que les personnes que j'interview dans ce podcast ont toute une appétence pour la photo. Donc, ce n'est pas tellement étonnant qu'on se retrouve sur ce genre de points. Mais bon, l'idée, c'est vraiment de donner envie aux gens qui n'ont pas forcément d'appétence qu'on peut avoir, nous, pas. Et en fait, c'est vrai que... C'est-à-dire, quand on crée, on a passé tellement de temps, on a tellement soigné la création que c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout du process. Oui, oui, oui. D'obtenir aussi une jolie photo, d'autant plus si après, c'est des créations où toi, tu les vends, donc après, tu les as plus. Ou quand on les offre, c'est un peu pareil. Après, ça garde un petit peu un souvenir de ce qu'on a pu faire. Et puis, j'avais une dernière question. C'était pour savoir si... Est-ce que tu as des projets pour développer ta boutique et ton activité ? Tu comptes continuer tes deux activités en parallèle comme tu fais aujourd'hui ? Ou tu as des projets de développement ? Alors, oui, je continuerai en fait à travailler sur mes deux activités. You & Co, c'est essentiellement le mercredi, les week-ends, les soirées aussi. Ça fait partie intégrante de ma vie, comme je te disais. Mais mon travail, mon autre travail à côté fait aussi partie de ma vie. Et j'ai réussi à trouver le juste équilibre entre les deux. Donc, je continuerai sur ce rythme-là, qui n'est pas un rythme facile, mais... Oui, sans doute, oui. Voilà. Qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Donc, après, je disais, mon prochain défi, voilà, c'est d'essayer de faire des photos un peu plus pro. D'essayer de monter un petit peu plus en gamme tout en restant... Voilà. Je ne suis pas une professionnelle, je reste amateur, mais ça me ferait vraiment envie. Donc, voilà. Non, continuer dans ma lignée. Après, c'est tout récent, ça fait un tout petit peu plus de deux ans. Voilà, ça se lance bien, là. Mais pour l'instant, on va continuer comme ça. Continuer sur ce rythme-là. Tu vas continuer à nous présenter tes jolies photos sur ton compte et à partager ton quotidien et ton aventure professionnelle. Donc, ça, c'est vraiment sympa. J'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas le compte Dan Lord de ne pas rater ces jolies créations. Donc, comme d'habitude, vous pourrez retrouver dans les notes de l'émission toutes les infos pour découvrir son univers, sa boutique en ligne et puis son compte Instagram. Et puis, je partage aussi, comme d'habitude, les liens vers les comptes Instagram qu'elle a partagés avec nous. Et puis, si vous aussi, vous voulez vous mettre à la photo et photographier notamment vos créations, je partage toujours dans les notes de l'émission toutes les infos pour me suivre et vous pouvez recevoir ma newsletter photo ou vous inscrire à ma bibliothèque de contenu gratuit qui commence tranquillement à s'étoffer un petit peu. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada